— Pour clore la matinée, avant de reprendre un temps de discussion, je vous propose sans tarder d'écouter le colonel Luc Marshall, officier belge qui fut adjoint du général canadien Dallaire, qui était le commandant de la Mignoire. Et donc le colonel Marshall, lui, commandait le secteur de Kigali pour la Mignoire, la force des Nations unies. Mon colonel, je vous en prie. — D'accord. — M. le Président, mesdames, messieurs, en votre titre et qualité, au cours des prochaines minutes, je traiterai de la stratégie de rupture menée par le FPR en 94 et de façon beaucoup plus lapidaire du rôle des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Le contexte général qui prévalait à Kigali fin mars, début avril, nous portait plutôt vers un certain optimisme. En effet, à l'opposé des mois de janvier et février, le mois de mars fut tout à fait différent. L'amélioration sensible de la situation nous laissait raisonnablement penser que nous étions arrivés au momentum où le processus de paix allait enfin pouvoir être enclenché et que nous allions pouvoir aussi tous ensemble, partis gouvernementaux, FPR et Mignoire, jeter les fondations d'un avenir meilleur pour l'ensemble des Rwandais. C'était en tout cas la raison d'être de la présence de la Mignoire au Rwanda. Néanmoins, à l'époque, deux faits particuliers ont également retenu mon attention. Le premier concerne l'échec de ce qui devait être la 20e tentative, je pense, de mise en place des institutions de transition le 25 mars. Alors que toutes les conditions étaient réunies pour aller de l'avant, le FPR décida de jouer la politique de la chaise vide. Si ce dernier avait réellement voulu participer au jeu démocratique, il aurait pris la place qui lui revenait sur l'échiquier politique du pays. Mais de toute évidence, pareil projet n'entrait pas dans sa vision des choses. C'est exactement ce que M. Jacques-Roger Bobo, le chef de la mission de l'ONU au Rwanda, exprima dans son livre « Le patron de Dallaire parle » à propos précisément de ce refus du FPR. Et je cite « Son masque venait de tomber. Il avait longtemps caché son jeu, mais cette fois, les choses étaient claires. Ce parti n'avait certainement pas envie de faire aboutir le processus de paix. » Le second fait qui a retenu mon attention s'est passé le 30 mars, soit sept jours avant l'attentat. Ce jour-là, en fin d'après-midi, je rencontre le général Nsabimana, le chef d'état-major des forces armées rwandaises, les FFAR. Je revenais d'une longue tournée d'inspection dans la zone de consignation des armes, qui était ma zone de responsabilité. Voilà à quoi ressemblait la zone de consignation des armes. C'était une vaste zone de plus de 500 km², avec en son centre la capitale Kigali, c'est la tâche noire, et vous avez l'aérodrome de Cananbé sur votre toit. À l'issue de cette tournée d'inspection, je souhaitais lui faire part de mes constatations. D'emblée, son air préoccupé m'interpelle. Il est vrai que je ne l'avais jamais vu aussi sérieux et soucieux précédemment. Une fois le sujet de la zone de consignation épuisé, j'ai le sentiment qu'il veut poursuivre la conversation. Nous échangeons l'un ou l'autre propos pendant 2-3 minutes, et puis, après un bref silence, il me confie son intime conviction que le FPR va reprendre la guerre dans les jours qui suivent. Il me diffondait cette conviction sur l'existence de stocks logistiques importants, constitués ces dernières semaines ou les dernières semaines par le FPR, le long de la frontière en Ouganda. Il précise aussi que ces stocks ont été localisés avec précision par des agents du service de renseignement. A ma réplique que le FPR ne peut pas se permettre pareille aventure sous le regard direct de la communauté internationale, c'est-à-dire la Minouard, il me répond mot pour mot ceci. Le FPR n'a que faire de telles considérations. L'erreur que vous, Minouard, commettez, est de lui prêter le même raisonnement que le vôtre. Mais la réalité est bien différente. Le FPR est un mouvement révolutionnaire, et c'est en tant que tel qu'il raisonne et qu'il définit ses propres objectifs. Et de conclure, contre des révolutionnaires, si vous n'utilisez pas les mêmes méthodes, vous serez toujours perdant. Point n'est besoin, je crois, de vous préciser que cette conversation reste gravée dans ma mémoire. Et d'autant plus qu'il ne m'a pas fallu attendre très longtemps pour apprécier toute la pertinence des propos du général Nsabimana. Voilà en bref le contexte général qui prévalait au moment où le président Abiyarimana s'envola le 6 avril en début de matinée pour un sommet sous-régional à Dar es Salaam à l'invitation du président hougandais Mousseveni. Il y aurait beaucoup à dire au sujet de ce pseudo-sommet, mais le temps fait défaut pour détailler le programme de cette journée. Ou plus exactement, pour expliquer l'absence totale de véritable programme, si ce n'est de faire en sorte que le plan de vol qui prévoyait un décollage de Dar es Salaam à 17h pour un retour encore deux jours à Kigali, eh bien ce plan de vol soit largement dépassé et que ce n'est qu'à 19h30 que l'avion présidentiel décollât pour son dernier voyage. Nous savons que vers 20h30, un missile Sol-Air détruisit le Falcon 50 en phase d'atterrissage, entraînant la mort des présidents du Rwanda, du Burundi, de leurs collaborateurs et des membres de l'équipage. Nous savons aussi que ces premières victimes furent suivies par des millions d'autres. Tel est le cynique bilan de ces 20 dernières années, au cours desquelles les droits les plus élémentaires de la personne humaine furent sacrifiés au nom d'une idéologie revancharde, mais également au nom d'intérêts politico-financiers prédateurs mettant le profit au-dessus de toute autre considération. En une fraction de seconde, l'État rwandais perd son président et le chef de son armée. Le Rwanda est doublement décapité. C'est donc dans un climat lourd d'incertitude que je rejoins vers 23h le camp Kigali. Le camp Kigali se situe aussi au sud de la colline de Biuvou, qui est le centre-ville de Kigali. Le camp Kigali se trouve à cet endroit. Donc, au camp Kigali, une réunion de crise a été convoquée, à laquelle la Minouard a également été conviée. A mon arrivée dans la salle de réunion, je ressens physiquement l'ambiance de consternation qui y règne. Je suis en présence d'hommes profondément bouleversés et désemparés par ce qui venait de se passer, et certainement pas en face de conspirateurs. La démarche des officiers présents n'a d'autre but que d'évaluer les conséquences de la disparition du chef de l'État et du chef des forces armées, afin d'éviter que le vide du pouvoir ne débouche sur une situation incontrôlable, couplée à une possible reprise des hostilités entre le FPR et les forces gouvernementales. Sans la moindre ambiguïté, ils font appel à la Minouard pour les aider à gérer cette crise issue de l'attentat, mais aussi pour répercuter vers le Conseil de sécurité leur ferme volonté de mettre le plus rapidement possible les institutions de transition en place, et ce, conformément aux accords de paix d'Aroucha. Si des organisateurs de l'attentat s'étaient trouvés à ce moment-là autour de la table, cette réunion se serait déroulée de façon bien différente. Et qui plus est, dans pareille éventualité, j'ai de sérieux doutes que le général Dallaire et moi-même aurions été invités à y participer. Remarquons, au passage, qu'un coup d'État est une opération qui correspond à des critères que je qualifierais d'universels. Pour garantir le succès de l'opération, on n'y va pas à la petite cuillère, mais tous les éléments disponibles sont injectés dans le scénario, de manière à éviter toute surprise désagréable et à mettre le pays devant le fait accompli. Ce n'est, mais alors pas du tout, la situation qui prévalait à Kigali dans les heures qui suivirent l'attentat. Du reste, plusieurs patrouilles conjointes, minuards, gendarmeries, signalèrent avoir constaté la levée de différents barrages militaires qui se trouvaient en place en début de nuit. Personnellement, et sans la moindre escorte armée, j'ai traversé une partie de la ville vers 2 heures du matin et j'ai pu constater de visu l'absence de tout dispositif ressemblant de près ou de loin à un État de siège. À cette absence de prise en main du pouvoir par l'une ou l'autre faction supposée hostile aux accords de paix d'Aroucha ou à la personne du chef de l'État, correspond par contre le démarrage immédiat d'une offensive militaire d'envergure du FPR. Cette offensive, en totale contradiction avec les accords de paix d'Aroucha, se terminera trois mois plus tard par une conquête sans partage du pouvoir. Au plan technique, la simultanéité entre l'attentat et le déclenchement de cette offensive m'amène à formuler les considérations suivantes. Primo, il est impossible de profiter d'une opportunité comme la disparition du président Abiyarimana et du général Nsabimana pour improviser une offensive générale mettant en œuvre de nombreuses unités aux missions totalement différentes. Pareil engagement ne peut qu'être le résultat d'un processus majeur de préparation ou de planification, comprenant la conception de la manœuvre sur le plan stratégique, la diffusion des ordres jusqu'aux plus petits échelons et la mise en place de milliers d'hommes dans les positions de départ prêts à réagir à l'ordre d'exécution. Tout cela ne s'organise pas au claquement de doigts mais, au contraire, exige des délais importants et incompressibles. Il ne faut pas avoir suivi le cours supérieur d'état-major pour comprendre cette contrainte. Il y va de l'élémentaire bon sens. Deuxième considération. Le FPR n'aurait pas été en mesure d'assurer le punch et la continuité de son offensive sans la constitution préalable de stocks importants de munitions, d'armements, d'équipements, de matériels divers. Bref, d'une logistique à l'échelle des moyens humains mis en œuvre durant plus de trois mois d'opérations. Il n'y a aucun miracle en la matière, pas d'opérations militaires sans logistique adaptée. Ça, c'est une évidence. Or, je l'évoquais il y a quelques instants, c'est bien ce que le général Nsabimana m'avait révélé lors de notre dernière rencontre le 30 mars, en fin d'après-midi. Troisième considération sur les conditions de cette offensive ou, plus particulièrement, sur ses objectifs avoués ou inavoués. Lorsque le FPR reprit les hostilités à Kigali, le 7 avril vers 16h30, il justifia sa décision unilatérale et, j'insiste, sa décision unilatérale par la nécessité de mettre un terme au massacre des Tutsis. Faux prétexte s'il en est, puisque ses troupes avaient déjà débuté leur offensive au nord et au nord-est en absence totale d'agression contre les Tutsis. En outre, le 12 avril, soit au cinquième jour de l'offensive, il a déjà infiltré, à ma connaissance, trois bataillons supplémentaires à Kigali. Je dis à ma connaissance car il s'agit d'une constatation personnelle. Ceci n'exclut nullement, comme d'aucuns l'affirment, que le FPR disposait de nettement plus de combattants à Kigali. Quoi qu'il en soit, avec ces trois bataillons, plus celui qui se trouvait sur place, le front possède une force capable d'agir contre les massacres qui prennent de plus en plus d'ampleur dans la capitale. Qui plus est, ce même 12 avril, dix officiers supérieurs des forces armées rwandaises signent un manifeste que l'on peut qualifier, dans les circonstances du moment, de très courageux. Dans ce document, ils font appel direct et solennel au FPR en vue de conclure un cessez-le-feu immédiat et de conjuguer leurs efforts pour, je cite, éviter de continuer à verser inutilement le sang des innocents. Cet appel, mesdames, messieurs, ne suscita aucun écho de la part du FPR, avec pour conséquence directe l'amplification des tueries. À aucun moment, je n'ai pu constater que d'une manière ou d'une autre, le FPR tentait de s'opposer au massacre qui s'amplifiait dans la capitale. Pourtant, ces forces étaient tout à fait capables de créer des zones-refuges à proximité des quartiers qu'ils contrônaient militairement. Mais, de toute évidence, le sort de ces lointains parents de l'intérieur ne constituait pas une de ces priorités. Du reste, dans son livre « J'ai serré la main du diable », le général Dallaire ne dit rien d'autre quand il mentionne qu'à différentes occasions, il, Paul Kagame, m'a même entretenu avec candeur du prix que ses camarades tout-ci auraient peut-être à payer pour la cause. Je crois qu'on ne peut être plus clair. Qui plus est, la pugnacité avec laquelle ces mêmes autorités du FPR ont exigé le départ des troupes étrangères venus évacuer les expatriés plutôt que de requérir leur collaboration pour stopper net le carnage est éminemment suspecte. Comme si le FPR craignait de se voir contré par la communauté internationale dans ses plans de conquête du pouvoir par les armes. non seulement le FPR n'a jamais sollicité l'appui de la Minouard pour juguler le chaos qui s'installait, mais au contraire, il l'alimenta. Le 10 avril, il lança un ultimatum à la Minouard, lui signifiant que le bataillon ghanéen qui était déployé au nord dans la zone démilitarisée, que si le bataillon n'avait pas quitté ses positions dans les 24 heures, il serait pris sous ses tirs d'artillerie. Dieu sait si un cessez-le-feu aurait permis de mettre un terme aux martyrs de la population. Je ne peux que témoigner que toutes les demandes de cessez-le-feu exprimées soit par la Minouard, soit par les autorités gouvernementales essuyèrent une fin de non-recevoir ou restèrent sans réponse de la part du FPR. Le général Pansabimana ne s'était pas trompé. Le FPR menait sa guerre conformément à ses seuls objectifs et sans se soucier le moins du monde, du sort des populations locales ou éventuellement de l'opinion de la communauté internationale. Je pense que la relation des événements qui précèdent est suffisamment explicite pour réaliser que non seulement Paul Kagame n'a pas mis un terme au génocide comme il le prétend, mais bien au contraire, il s'en est servi pour mener à terme sa stratégie de rupture et concrétiser ainsi le crédeau qui était le sien, à savoir la conquête du pouvoir absolu par les armes. En effet, seule cette stratégie lui permettait de faire l'impasse sur les élections libres qui devaient clôturer le processus de paix et l'élection libre dont il ne voulait en aucun cas. En effet, il avait parfaitement réalisé, comme pas mal d'entre nous sur place, vu l'évolution du paysage politique interne du Rwanda, que ses élections déboucheraient immanquablement sur un vote à caractère ethnique, ce qui ne lui permettrait pas d'atteindre légalement son objectif. Quant au rôle des États-Unis dans les bouleversements intervenus dans la région des Grands Lacs, je crois qu'il nécessiterait à lui seul un colloque exclusif. Donc, le temps de parole qui m'est alloué est pratiquement terminé et donc je réserve d'éventuelles questions pour après l'exposé. Mais de façon ultra lapidaire, je vous dirais que le seul bon sens permet de réaliser que le FPR n'aurait pas été capable de mener des opérations militaires depuis octobre 1990 sans un appui extérieur significatif. Si la NRA ougandaise, déjà à l'époque, sous perfusion anglo-saxonne, a pu dans un certain premier temps fournir cet appui, l'ampleur des opérations menées par le FPR en 1993 et 1994 exigeaient un appui logistique d'une autre importance que seule une grande puissance était en mesure d'assurer. que dire de l'offensive de 1996 qui conduisit les troupes de Kabila Père jusqu'à Kinshasa, troupes massivement épaulées par l'armée patriotique rwandaise. Nous n'en sommes plus ici à la dimension du Rwanda, mais d'un pays 89 fois plus grand. D'autre part, des réalités telles que l'accroissement de l'implantation militaire américaine dans la région des Grands Lacs à partir de 1994. La prolifération des multinationales, essentiellement anglo-saxonnes, qui exploitent les richesses du Congo depuis 1996, montre à suffisance que cette région d'Afrique centrale constituait bel et bien un objectif stratégique prioritaire pour les Etats-Unis. Pareille mainmise sur cette zone d'Afrique n'aurait pas été réalisable à l'époque de la guerre froide. Mais la redistribution des cartes sur l'échiquier mondial suite à l'implosion du bloc communiste a redessiné fondamentalement les zones d'intérêt et les zones d'influence en Afrique. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci infiniment mon colonel pour ces précisions importantes. et les zones de la guerre froide de la guerre froide et les zones